C'est la prière musulmane qui est dite à ce niveau-là, c'est le locatif, la résidence de l'imam. Lorsque l'imam est apparu et est venu à Niki, il a été accueilli dans cette concession. Il y réside et comme on le dit en bâtonneau, pour un bon Ouassangari, il doit se faire entourer des chefs religieux et spirituels. Donc son chef religieux c'est le maravou qui est l'imam du coin et de l'autre côté un chef de terre. Donc il vénère en quelque sorte, Ouassangari vénère en quelque sorte les chefs religieux, l'imam et puis les chefs terrestres. Et l'imam accueille en même temps sa majesté le Sina Boko ensemble avec son adjoint qu'on appelle Anaïmi. Autrefois c'était deux étapes, mais maintenant c'est réduit à une seule étape, l'imam et son adjoint.